après avoir fait polémique sur son bbl après c'est qu'on moquait d'elle par rapport à son bbl et malheureux a décidé de dire tous ces vérités de sortir de son silence afin de ne pas se laisser faire alors les amis si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne oublié surtout pas de vous abonner et activer la notification de partager la vidéo au maximum pour permettre à toutes et d'autres personnes de pouvoir regarder cette vidéo et aussi pour ne jamais rater des vidéos que je vais partager au quotidien donc sans plus tarder je vais vous laisser écouter la vidéo et puis vous allez nous dire ce que vous en pensez en commentaire bon visionnage les gars et moi c'est une question d'éducation au début je me disais maman elle exagérée mais avec du recul et la raison l'éducation fait que tu ne peux pas t'asseoir et être à l'aise de souhaiter du mal à quelqu'un que tu ne connais même pas tu ne peux pas t'asseoir et être à l'aise et souhaiter du mal aux gens dans le vide arrive un moment faut arrêter vous le faites parce que vous même vous êtes mal dans votre peau sinon pourquoi quelqu'un que tu ne connais pas tu le soit du mal comment comment vous faites comment vous faites comment vous faites c'est dommage je trouve très très dommage en fait que vous soyez aussi jeune et que vous passez votre temps à vouloir voir des gens souffrir à vouloir voir des gens mal dans leur peau mais vous n'allez pas en fait échapper à cela ce que vous souhaitez aux autres cela va vous arriver et même pire que ce que vous souhaitez aux autres parce que c'est comme ça c'est la loi de la vie je bois une boisson mais je peux pas donner le nom parce que ça va être de la pub et match à quel âge maintenant j'ai dit à ma petite soeur que tu as 20 ans j'ai pas 20 ans moi bébé c'est faux j'ai 38 ans j'ai 38 ans et je suis fière de les porter moi j'ai pas peur de vieillir franchement j'ai pas peur de de cacher mon âge comme certaines personnes qui ont peur de dire leur âge non j'ai 38 ans j'aurai 40 ans dans deux ans ça me va très bien j'adore avancer avec mon âge j'adore me sentir me sentir vieillir parce que vous savez quoi vieillir c'est une grâce aujourd'hui à trop de jeunes qui partent trop tôt le temps qu'on réalise ils ont 20 ans 26 ans ils sont partis moi je remercie dieu d'en être là j'ai 38 ans j'aurai 40 ans dans deux ans et puis le temps va passer j'aurai vous inquiétez pas avec tout le mal que vous me souhaitez je vais vivre longtemps parce que vous savez quoi c'est pas vous qui décidez donc je vais je vais vivre longtemps parce que le nom que mes parents m'ont donné est trop lourd l'ouest yedmeli emmanuela jésus grâce divine attendez je suis prête à encaisser tout ce que vous allez inventer sur ma vie même jésus on l'a crucifié il est parti il a ressuscité trois jours après aujourd'hui tout le monde le prix donc je veux dire avec tout avec ce nom là je suis désolé vous allez me supporter même si je sais que si je meurs demain vous allez dire tout le bien que vous n'avez jamais dit sur moi vous allez dire tout le bien tout le bien que je n'ai jamais entendu sur ma personne vous allez le dire vous allez poster mes photos partout vous allez même porter mes t-shirts vous allez porter mais jean vous allez porter mes jeans vous allez porter mes foulards on même on même même pas il vos parents même bon spring avec mon visage vous allez porter parce que dans votre tête d'humain il faille glorifier quelqu'un qui est mort mais quelqu'un qui est vivant faut l'insulter faut le vilipander faut le rendre plus plus bas que terre mais dès que tu meurs tout le monde thème tout le monde t'adore ah non je suis pas soule parce que c'est du coca vous êtes bête comme d'habitude vous êtes bête vous me faites pitié parce que vous êtes bête vous quand vous dit la vérité en même temps non elle est saoule ou bien non elle est je bois du coca c'est la vérité qui vous fatigue voilà c'est aussi simple que ça c'est la vérité que je suis en train de vous dire voilà vous adorez les gens qu'ils sont morts quand quelqu'un meurt oh c'était les taux il était bien avec arafat on vous a vu vous avez tout fait pour qu'ils soient plus bas que terre vous m'avez même juger moi oh elle a insulté arafat pourtant comme tout le temps quand arafat m'insultait même âge n'ai pas dit sauf que vous ne saviez même pas ce qui se passait entre lui et moi quand il m'insultait ça ça reste dans le secret des dieux vous ne savez pas et puis vous ne saurez jamais mais dès que quelqu'un décède vous l'aimez plus que tout au monde dès que quelqu'un décède vous voulez mettre des fleurs sur sa tombe pendant que quand cette personne est en vie vous ne lui offrez pas de fleurs vous ne lui dites pas que vous l'aimez vous ne lui dites pas ce que vous pensez d'elle mais quand elle meurt on vous voit vous agiter sur les raisons oh il est mort et il était bien oh oh my god vous êtes dégoûtant vous savez même pas comment vous êtes dégoûtant et le pire c'est que vous n'avez pas quand vous êtes ridicule moi je vous trouve ridicule les gens ne vous dit ne vous disent pas la vérité mais moi je veux le dire et puis je m'en fous de ce que vous allez dire comme d'habitude vous allez faire des panels demain pour avoir un peu d'argent parce que quand vous parlez des mal os on vous regarde un peu plus avez un peu d'argent dans votre cagnotte moi ça me va c'est pas un problème mais qu'on se dise la vérité est ce que vous êtes fier de vous est ce que vous êtes fier de vous quand vous passez votre vie à critiquer quelqu'un vous critiquez quelqu'un toute votre vie pendant des années et dès que cette personne meurt vous l'aimez comme jamais vous vous comportez comme quelqu'un qui a adoré cette personne toute sa vie est ce que vous n'avez pas honte quand vous vous regardez dans le miroir est ce que vous n'avez pas honte vous même d'être humain arrêtez un moment faut arrêter soyez un peu honnête avec avec vous même souvent quand vous avez critiqué quelqu'un que cette personne meurt ne la postez pas mais c'est plus fort que vous parce que vous vivez pour les réseaux et comme vous vivez pour les réseaux quand cette personne meurt vous êtes obligé de la poste et de faire genre et de même des musiques là vous voyez les musiques en mode piano genre oh tu nous manques on va trop aimer vous faites pitié et vous voulez que vous là on vous prenne au sérieux vous voulez que quand vous vous dites des choses on considère ça vous n'êtes même pas fidèle à ce que vous même vous pensez dans votre tête c'est à dire que votre tête refuse la personne votre coeur refuse la personne pareille mais quand cette personne meurt vos organes s'accordent pour l'aimer moi demain quand je vais mourir oui parce que tout le monde meurt un jour moi demain quand moi et ma l'ouest je vais partir s'il vous plaît ne me postez pas laissez moi tranquille laissez moi tranquille laissez ma famille me pleurer laisser les gens qui m'ont vraiment aimé me pleurer parce que si vous vous amusez à me poster je vais venir vous chercher les autres là ils ont été gentils avec moi comme j'ai du caractère même dans ma mort j'en aurais je vais venir vous chercher un à ceux qui ont passé leur vie à me vilipender à m'insulter je vais venir vous chercher si vous vous amusez à me poster et à faire genre vous m'aimez trop quand même quelqu'un on l'aime dès le départ on l'aime du début à la fin on ne l'aime pas qu'à la fin point barre point barre vous êtes tout le temps en train de pleurer des gens que vous n'avez pas aimé de leur vivant vous ne les avez pas aimé et dès qu'on dit oh ces personnes sont mortes voulaient poster à longueur de journée oh vraiment tu étais ça tu étais si vous êtes dégoûtant vous êtes dégoûtant vous ne vous doit aucun respect en fait on ne vous doit aucun respect aussi simple que ça il ya quelqu'un qui me demande même à tes abonnés dans mes abonnés il ya des faux culs dans mes abonnés il ya des héros dans mes abonnés à des fans refoulés mais mes abonnés qui m'ont qui m'aiment je les connais ne vous inquiétez pas je les connais voilà donc mes abonnés qui m'aiment cool mais ceux qui sont là qu'ils font genre non 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 oh please my god ne me pleurez pas s'il vous plaît fait des panels pour avoir de l'argent pour nourrir vos familles fait des panels et puis dit oh elle est morte enfin elle est morte en fait on va respirer sauf que enfin vous allez respirer mais enfin vous n'aurez plus d'argent parce qu'elle est morte parce que si emma est morte qui va vous donner de l'argent de vos panels qui et de pleurer pour avoir du fric ça va pas durer longtemps parce que je serai plus là en fait donc s'il vous plaît là mes bébés je vous parle à vous à toutes celles qui sont nouvelles sur les réseaux celles qui veulent être sur les réseaux pour être connus soyez connus pour 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 le talent que vous avez soyez connus pour le fait que vous que vous ayez quelque chose de potable à présenter parce que je vous explique les gens a un besoin continuel de descendre des gens pour rien en fait c'est pour ça que ces histoires de influenceuse ça m'intéresse pas je suis pas influenceuse je ne peux pas l'être je suis désolé dites ce que vous voulez alors qu'il faut que barga je suis pas influenceuse je ne vis pas des réseaux sociaux voilà non des plaises aux esprits chagrin c'est le cas voilà de toutes les façons que vous le vouliez ou non lorsque je vais d'aide vous allez reconnaître que je ne suis pas influenceuse et que j'ai un métier depuis des années qui a fait que vous m'avez connu voilà et qui a fait que vous voulez forcément me comparer à n'importe qui juste parce qu'en fait on ne voulait pas reconnaître que je suis là parce que c'est vrai je suis là je n'ai pas besoin de vous bénédiat donc à tous mes bébés qui veulent avoir qui veut pardon être comme être connus quoi que ce soit soyez connus pour un talent pour ce que vous faites de mieux dans votre vie qu'on puisse vous être vous identifier pour un mais par rapport à un métier qu'on ne vous identifie pas comme influenceurs influenceuse les influenceurs ils naissent des réseaux si demain zuckerberg et les autres décide de fermer le réseau vous disent vous allez disparaître parce qu'on n'avait pas de moi je ne dis pas des résumés moi je kiffe discuter sur les réseaux je kiffe je m'éclate sans les réseaux je vis sans les réseaux j'ai un mindset qui fait que je vis j'ai un métier j'ai un métier j'ai voilà je suis aujourd'hui auteur je suis animatrice je suis animatrice je suis animatrice mais pas par rapport au fait que vous vous ayez que vous soyez né du fait des réseaux et que demain matin on dise que les réseaux n'existent plus si les réseaux n'existent plus bah je suis désolé vous n'existez plus en vrai et comprenez que les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent sur vous ouais c'est leur droit mais vous n'avez pas le droit d'écouter ce qu'ils disent parce que ce qu'ils disent n'est pas ce que vous êtes tout simplement pourquoi vous voulez que j'arrête de parler de mort la mort ma fille rigole la mort la mort fait partie de la vie moi j'ai pas peur de la mort la mort c'est ça fait partie de la vie si tu vis c'est que tu ne vas pouvoir mourir demain voilà donc on ne sait jamais là là je peux couper le live non et puis on va vous dire que Emma elle a fini le live là elle ne s'est plus réveillée demain au moins vous savez vous savez comment me célébrer c'est tout mais moi j'ai pas peur de la mort c'est quelque chose dont j'ai pas peur du tout désolé